Bonjour à toutes et à tous. Bonjour pour ce update future of work, le futur DRH du management de la transformation avec Caroline Oizel et Emmanuel Givier. Nous sommes ravis pour cette session. On va parler des trois piliers pour une collaboration résiliente. On l'a vu ces derniers mois effectivement l'agilité, la résilience dans un monde en changement et plutôt en changement avec un S. Clairement, la COVID-19 a été un signe noir, quelque chose d'inattendu, de surprenant, de disruptif. Et donc, il a fallu réagir. Bravo à toutes et à tous. On sait que ça a été dur, intense, compliqué, que ce soit pour les salariés, les collaborateurs, les managers, mais aussi les RH entre le télétravail, entre la santé, la sécurité, parfois malheureusement certains plans de licenciement. Et effectivement, ce télétravail, il n'a pas été simple. Alors, on le sait maintenant, le télétravail, c'est un peu un mythe. On dit souvent que c'est peut-être même un cheval de trois parce que derrière le télétravail, avec cette image qu'on avait sûrement auparavant de ces à moitié les vacances et c'est à moitié la télévision, on est plutôt dans ce type de situation où on a appris à tout gérer en même temps et à s'adapter. Donc derrière ce cheval de trois de télétravail se cachent finalement aussi des questions autour du sens. Et puis finalement, des salariés qui ne souhaitent pas télétravailler davantage, on est plutôt aujourd'hui sur des salariés qui souhaitent avoir deux à trois jours de télétravail maximum et qui vont être très contents et qui sont déjà très contents pour ceux qui sont un petit peu revenus au bureau. Voilà, finalement, dans l'extrême, nul n'est bon que du télétravail ou pas du tout de télétravail. Finalement, ça ne rend pas forcément les gens heureux. Et ce qui est sûr, finalement, c'est que ça nécessite d'un seul coup de repenser beaucoup de choses dans l'organisation. Exactement. Alors souvent, quand on pense au télétravail, on va penser évidemment à l'espace de travail. Mais ce n'est pas que cette dimension là. On a bien sûr la dimension aussi méthode et outils. On a tous appris à travailler avec des outils collaboratifs. Il y en a pléthore et des outils de communication. Bien évidemment, les postures de management, puisque c'est aussi bien sûr différent de collaborer avec des personnes qui sont à distance. Et puis le côté... C'est-à-dire déjà juste la confiance aussi. Exactement. On a senti que ça bloquait un tout petit peu déjà avant les débuts du télétravail. Exactement. Donc la capacité vraiment de délégation et faire confiance, garder ses collaborateurs autonomes. Et puis le connaissance de soi, puisqu'on a tous découvert des richesses. On a dû aller chercher dans nos ressources intérieures et elles vont nous être encore très utiles pour cette période qui va demeurer en partie incertaine. Et avec effectivement quelques questions de sens au passage sur son job, sur son rôle, sur son entreprise. Et c'est vrai que finalement, plus que du télétravail, c'était quand même de la continuité de travail en confinement et d'ailleurs en déconfinement. Et un peu l'un et puis l'autre. Et on recommence avec autour de soi, effectivement, un contexte assez anxiogène. Les news, des fois, malheureusement, sa famille qui peut être touchée en termes de santé ou en termes de perte d'emploi. L'isolement pour certains, des habitations qui peuvent être pas toujours adaptées ou des connexions. Donc on voit que c'était loin d'être une sinecure, que malgré tout, finalement, on a vu une accélération phénoménale des pratiques et que tout le monde a appris en faisant. Comme quoi, on est beaucoup plus ingénieux, innovants ou agiles qu'on l'imagine. Mais c'est sûr qu'on le voit aujourd'hui, malgré l'arrivée progressive du vaccin, on ne va pas encore retourner à la normale de sitôt. On voit qu'il y a encore des jauges pour les événements, qu'on a encore le couvre-feu qui se termine bientôt, qu'on a encore des limitations dans les déplacements internationaux. Et là aussi, je pense que la visio va rester en tout cas en partie sur ces choses-là. Et puis finalement, derrière tout ça, on se rend compte qu'on a une identité multiple. On est un travailleur ou une manageuse. On est des fois un père, une mère. Enfin voilà, il se passe beaucoup de choses. Tout ça se mixe à partir du moment où on travaille chez soi. En même temps, ça nous rend peut-être un peu plus humain avec nos faiblesses, nos difficultés communes. Et donc, on a cette recherche de sens, évidemment, qui va devenir de plus en plus importante en termes de valeur. Pas juste dans l'apport annuel, mais dans les pratiques, dans les postures, dans l'environnement. Et avec certains qui vont peut-être d'ailleurs faire des choix, soit pendant la crise, soit après la crise, assez différents de ce qu'ils avaient pu faire au-delà. On voit aussi que d'un seul coup, il y a une prise de conscience, évidemment, sur la sustainability, mais là, au travail, sur l'inclusion, sur la diversité, sur la mixité. On voit qu'effectivement, il y a encore du travail à faire, tout simplement sur l'inclusion des femmes et l'accès au rôle, au comex. On voit que sur les seniors, il y a encore un vrai sujet. Et même dans la tech, par exemple, là, j'ai mis quelques chiffres dans la Silicon Valley, où même si c'est des boîtes qui veulent être bonnes pour la société et la planète, malheureusement, on a encore beaucoup d'hommes blancs dans la tech et jeunes. Donc, on voit qu'il y a en tout cas une prise de conscience de la part du public, de la part des entreprises, avec quand même une volonté ou une pression de l'extérieur, de faire mieux, d'être finalement plus vertueux au-delà du business. Et puis, ce n'est pas simple pour les managers. Non, ça non plus. Donc, on a tous pris globalement des nouveaux réflexes. On se pose toujours la question de est-ce que finalement, on a besoin de se déplacer pour ce rendez-vous maintenant ou est-ce qu'on ne peut pas le faire en visio, notamment pour les managers. En tous les cas, avec ce côté très posture hiérarchique, n'est-ce pas ? On aime bien cette petite BD. Comme ça, sur la mosaïque de la conférence, ils savent tout de suite qui est le patron. Parce qu'effectivement, les outils, plus de place de parking, les outils ont horizontalisé évidemment une hiérarchie qui avant, il est toujours plutôt pyramidale. Donc, puisque nous sommes tous évidemment égaux sur une interface toute plate. Donc, ça pose pas mal de questions. Et donc, finalement, ce rôle de manager, il est encore plus crucial dans cette période de changement, de stress, de contexte anxiogène, de pression économique, de changement. Et finalement, son rôle, c'est plus forcément de commander, d'obliger, de surveiller, mais c'est vraiment de recréer de la confiance. On va devoir être beaucoup plus empathique et bienveillant, pas forcément des compétences soft skills qu'on nous enseignait en école d'ingénieur ou de commerce, plus que ça. Il va falloir faire preuve d'agité de collaboration aussi soi-même en tant que manager. C'est pas forcément comment on coach des gens, comment on cadre, on manage à distance sans pouvoir les voir, sans la pause café, sans le meeting. Et puis, il va falloir aussi être patient et résilient parce que tout changement n'est jamais immédiat, n'est jamais instantané. D'ailleurs, on va tester des nouvelles pratiques, des nouvelles choses qui vont des fois marcher, des fois pas marcher du premier coup. Et tout ça, en plus, à distance. Mais effectivement, c'est assez sportif. Et donc, ce rôle de réassurance, de créer du lien, de l'engagement, finalement, il est vraiment stratégique. Donc, on va effectivement privilégier les soft skills face aux machines. Aujourd'hui, le rôle d'un manager et puis finalement aussi en tant que collaborateur, c'est comment on reste optimiste face à la situation, comment on apprend un peu plus à travailler encore plus en équipe, comment on garde un certain esprit critique, l'attention aux autres aussi, bien sûr, dans cette situation un peu particulière. Donc, ce que disait Jacques Ma, si vous avez vu quelques vidéos du fondateur d'Ali Baba, c'est qu'effectivement, on a beaucoup à apprendre du sport, de la musique, de la peinture et de développer un peu, finalement, notre singularité toujours face aux machines. On me dit souvent, mais finalement, Caroline, on est empathique ou on ne l'est pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. On peut aussi travailler l'empathie. Si je vous donne un exemple concret, faites un jour un stage d'improvisation et vous verrez que vous travaillerez votre écoute active et donc votre empathie. Voilà. Finalement, face à un monde technologique, face à un monde digital, c'est peut-être les humanités qui vont nous sauver. Cette capacité à s'intéresser, à s'inspirer, à voir le beau aussi dans ce qui nous entoure. Et ça, c'est plutôt un bon message. On voit qu'évidemment, on a vu une accélération phénoménale depuis janvier où les RH ont réussi à sortir un petit peu la tête de l'eau pour accélérer cette transformation digitale, accompagner les collaborateurs, les managers dans le développement de l'e-commerce, du marketing digital, de la data, de l'IA, mais aussi de la sustainability et quelques autres sujets. Et on voit que finalement, pour réussir cette formation, ce n'est pas évident. Il ne suffit pas de faire du e-learning tout seul. Il faut faire de l'écoute active, se mettre à la place des audiences, trouver les bonnes métaphores, les bonnes analogies pour que faire le pont avec leur expertise passée, avec leur savoir, avec leur vocabulaire, c'est effectivement être lucide. On ne va pas tout changer en deux jours. Il faut trouver ce qui fait du sens pour les jobs des collaborateurs, trouver le bon langage, déjargonner, vulgariser, simplifier pour donner envie, pour rassurer finalement les collaborateurs face à ce qui peut paraître des fois compliqué, qui n'est pas tellement, puisqu'il n'y a pas que les savoirs. Et puis en profiter pour passer à une culture où ce n'est plus finalement la perfection qui compte et l'excellence, mais le fait d'apprendre systématiquement et de commencer peut-être petit et simple, mais de réapprendre pour pouvoir continuer nos projets. Donc effectivement, on va tous et toutes vers l'organisation apprenante. Alors l'organisation apprenante sur trois dimensions, à la fois en termes de connaissances pures, à la fois en termes d'exécution opérationnelle et puis bien sûr de savoir-être, de savoir collaborer. Donc là, on vous présente une petite liste qui n'est pas du tout exhaustive des différents moyens qu'on a. Nous, on aime beaucoup dire qu'en ce moment, ce qui serait très important, c'est de développer, et je sais que vous le faites déjà, des modules d'accompagnement sur tout ce qui est feedback, reconnaissance, éco-développement, pour apprendre tous ensemble le plus vite possible et dans les meilleures conditions. Alors, on a aussi une expérience collaborateur à adapter. On voit qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, chaque personne est d'abord un individu avec ses soucis personnels, ses soucis professionnels, ses amis, sa famille. Il se passe beaucoup de choses autour de lui. Et finalement, la marque employeur, elle doit aussi changer. Elle doit donner envie à l'externe, tout simplement à valoriser l'image de l'entreprise, ses pratiques. Elle doit donner envie aux candidats et aux talents de venir et de rester idéalement. Et puis, effectivement, elle doit aussi fidéliser, engager, motiver les employés ou l'onboarding pour les nouveaux employés. Et là, on voit que l'onboarding en digital, à distance, pendant le confinement, c'est loin d'être évident. On voit bien qu'on a redécouvert qu'on n'était pas des machines et des rouages de production, mais aussi des individus avec des fois, effectivement, des enfants à gérer, l'école à faire, la cantine à faire à la maison, des contraintes des fois un tout petit peu logistiques. Et finalement, c'est aussi le rôle de l'entreprise. On en parlait avec Caroline tout à l'heure. C'est un peu, on retrouve les vertus du paternaliste bienveillant de Michelin ou d'autres à l'époque. On va essayer d'aider et accompagner avec des avantages, avec du soutien, avec des services des collaborateurs. Effectivement, cette approche, finalement, elle va devoir évoluer en comprenant bien l'expérience des collaborateurs, aussi différentes générations avec différentes pratiques. On va devoir mixer l'humain, les process et les outils. Et finalement, on va devoir penser à cette expérience collaborateur comme on repense l'expérience client. C'est cette symétrie des attentions. Et d'ailleurs, on a différents besoins pour chaque collaborateur qui ne sont pas forcément les mêmes. Oui, alors là, c'est un peu une représentation d'un parcours entre tout ce qui va être accompagnement, formation pour se sentir grandir et s'épanouir. Le côté exploration, le côté comment on accompagne un peu plus dans ce savoir-faire et cette exécution dont on parlait tout à l'heure. Le côté évidemment toujours inspiration, surtout en ce moment. Et le côté aussi entreprise ouverte, ouverture à son écosystème et comment on continue évidemment à maintenir et à se projeter dans une organisation qui va certainement amener à grandir et à bouger. L'employabilité est un gros, gros sujet à un moment où les compétences deviennent caduques beaucoup plus vite qu'avant. Et ça, c'est aussi à tous les moments du parcours collaborateur. On pense souvent au départ, à l'entretien annuel et peut être à l'entretien de départ. Mais il se passe plein de choses tout au long de l'année entre les mobilités, les formations, évidemment le salaire, les congés. Finalement, c'est sur tous ces points de contact. On peut essayer d'être meilleur pour accompagner les employés. Ça va participer à simplifier, à aider ses collaborateurs, surtout dans cette période. Évidemment, l'idée, c'est aussi de devenir une organisation apprenante. On est dans un monde vu cas, volatile, incertain, complexe, ambigu, tout change tout le temps. Eh bien, en fait, il va falloir apprendre à tester, à faire du test, à se tromper plus vite et plus souvent que les autres pour trouver les bonnes solutions. Et ça, même pour l'ERH, ce n'est pas évident. Non, exactement. Alors nous, ça nous fait penser beaucoup à la transformation des métiers du marketing qui a eu lieu il y a déjà une petite décennie et qui n'est pas terminée. Mais c'est exactement, on peut tout à fait faire la même analogie, puisque en gros, on était issus de formations plutôt d'écoles de commerce quand on était au marketing. Là, l'ERH, c'est plutôt littéraire et ou juridique, très centré sur les process, sur le côté très administratif, bien sûr, sur l'accompagnement aussi en partie humain. Mais de plus en plus, l'ERH, et c'est exactement ce qu'a vécu le marketing, doit s'enrichir d'appétence. Déjà, il faut désirer découvrir les nouvelles technologies et d'appétence aussi, bien sûr, et de connaissances sur tout ce qui est analyse de données. On a parlé de l'expérience collaborateur avec des moments clés. De plus en plus, on est en train aussi d'évoluer vers des expériences collaborateurs en fonction des moments de vie, notamment avec le travail à distance, qui permet peut être un peu plus en fonction de certains moments d'avoir une expérience différente. Et effectivement, à l'heure du SIRH, des innovations technologiques, de la data, de l'intelligence artificielle, il y a tout un tas d'outils, de solutions à aller chercher pour simplifier, pour automatiser une partie de la fonction RH, pas pour remplacer l'humain, au contraire, pour libérer l'humain des tâches les moins intéressantes, pour gagner aussi des fois en justice avec les mêmes critères pour tout le monde, un meilleur suivi à l'année et pas une fois par an. Donc là, la bonne nouvelle, il se passe beaucoup de choses, mais ça nécessite une acculturation qui peut être spécifique au RH et qu'on fait souvent. Il faut aussi devenir une open compagnie en travaillant avec un écosystème de start-up, d'éditeurs, de solutions, d'experts, de consultants, d'intervenants. Et donc ça, c'est vraiment important de regarder au-delà des frontières de son entreprise, voire de son secteur et de son industrie. On fait énormément de formations avec, entre autres, Caroline, des digitales, des speakers, des masterclass, des ateliers, des learning expéditions, du e-learning. Il se passe énormément de choses, il y a énormément de possibilités et même à distance. Ça, c'est la bonne nouvelle. On l'a vécu, entre autres, chez TF1. Oui, TF1, un programme de trois jours qui était à la fois sur le côté business, humain et innovation. C'était très riche. Ça s'est étalé au moins sur deux ans. Voilà, effectivement, quand même, 2600 collaborateurs. Donc TF1 s'est donné pour but et a donné la chance à tous ses collaborateurs sur un format trois jours, de comprendre les enjeux du monde digital, d'aider les gens à changer leur façon de penser, leur façon de faire et de visiter aussi des entreprises extérieures. Finalement, aujourd'hui, la technologie, ça peut nous aider. L'e-learning, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. On le retrouve même dans l'industrie. On va utiliser la réalité virtuelle sur la santé, sécurité ou pour se former à des nouvelles actions. On va vraiment faire les gestes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais la réalité, c'est que cette transformation, c'est une responsabilité partagée. On avait appelé, il s'appelle toujours notre ouvrage, le guide du futur des RH et du management. Aujourd'hui, on rajouterait et on en a bien parlé aussi dans l'ouvrage, l'IT, bien sûr, et l'ensemble des collaborateurs pour mener à bien ce changement. Voilà, parce que ce n'est pas qu'à l'entreprise de donner envie de résoudre tous les problèmes. C'est finalement d'aider les collaborateurs et les managers eux-mêmes à se prendre en charge, à évoluer, à progresser. Tout ça, vous pourrez le retrouver, entre autres, dans le guide du futur des RH et du management qu'on est ravis d'avoir publié avec Caroline il y a déjà un an, un peu plus d'un an. Un an, voilà. Et puis, on vous donne aussi rendez-vous si vous en avez besoin, Caroline et moi-même, pour des interventions, des keynotes, des masterclass pour venir partager un petit peu toutes ces best practices, ces innovations, ces tendances sur le futur des RH, du management qu'on peut voir. Merci à vous et bon update. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada